Bon, ce premier quart de finale avec le pilote local, là c'est Boris Machin, qui va virer en tête à la sortie du premier verrage. Voilà, c'est absolument bien parti donc pour ce pilote, avec une deuxième place à l'écho de l'écho de l'écho de 30, Paris Travaux. Troisième position, c'est Nicolas Iglesias pour le club de voisins le Grotonneux. Et il reste encore une place à prendre, allez forcément très disputé cette quatrième place. Ils sont encore un, deux, trois pilotes à pouvoir y prétendre et finalement, finalement, là-bas dans les arrières, ça devrait être... Il y avait Guillaume Vasselet, voilà, Guillaume Vasselet qui vient, même prendre la troisième place au pilote de Barton, et qui assure la qualification juste devant Nicolas Iglesias, wow, attention, sur la ligne à l'écho, Nicolas Iglesias, il est qualifié. Allez, 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 allez ! Sur les intérieurs, on retrouve Olivier Poir, notamment le pilote d'Auber 93, est-ce qu'il va pouvoir virer en tête ? Oui, c'est chose faite maintenant, il a pris l'avantage avec la sa poursuite. On retrouve entre autres le terminé, le terminé pour le club de Strasbourg, la région française, donc pour l'instant en deuxième position. On revient également avec le 2.1 que le pilote de l'U.C. Bassaounier, ça se passe aux alentours de la troisième ou quatrième place, même maintenant, puisqu'en troisième place, il y a un pilote qui est intercalé, il s'agit de Bertrand Talleux pour le club de Limbre, qui lui aussi va se voir qualifié. Allez, avant le dernier quart de finale et bien de cette journée, et ici à l'Union pour l'instant, il y a un excellent départ. La dernière sont très impressionnante depuis hier, c'est Guillaume Morca, le club d'Aubervilles, les 93, le 9-3, donc en première position. A la deuxième position, et bien c'est pour l'instant Dimitri David Leclerc, voilà donc pour l'instant les deux premières positions, on va s'intéresser également à la troisième position, obtenue tout simplement par Jérémy Vincent de Clepte de la Gorgue. Voilà donc l'île de France, le nord, le nord, et encore une fois le nord en quatrième position. Oh le leader, oh il s'est passé quelque chose devant, oh là là il a perdu l'équilibre, mais il va tout de même se qualifier. Guillaume Morca qui va se qualifier alors qu'il a chuté en troisième position. Et encore Willpot qui prendra la quatrième place. Allez, dernier quart de finale dans ce quart de finale, le final en revient la pêcheuse, la pêcheuse, la pêcheuse tout simplement, il vient de Julien Guillaume, ou Robert Villiers, 93, une nouvelle fois, et bien qui va prendre l'avantage, oui voilà c'est bien lui en deuxième position, c'est tout simplement la pêcheuse, et ils sont, mais ce qu'il n'est pas là pour Franckoville, qui obtient pour l'instant la deuxième position, l'île de France est à l'honneur, puisqu'ils sont en première, deuxième, et même troisième position parce qu'en troisième place, et bien c'est la plaque 91, celle tout simplement, et bien de monsieur Yann, lequel l'on pourrait ranier, et la quatrième place, et bien ça sera, ça sera le clé de Messines, et même tout tout simplement, avec et bien monsieur Sébastien Garcia qui, et bien se qualifie pour la demi-finale.